Salut les Game Dev, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce huitième épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous créons ensemble un Third Person Shooter sur Unreal Engine. Donc dans cet épisode ainsi que les deux suivants, nous allons créer tout ce qui est mécanique de tir pour que notre personnage puisse tirer sur des ennemis lorsqu'il envoie. Donc dans ce premier épisode, nous allons créer toute la partie animation. Donc lorsque le joueur va vouloir tirer, on va jouer une animation de tir avec Wraith, il pourra tirer aussi bien lorsqu'il est sur place que lorsqu'il court ou lorsqu'il saute. Ensuite dans le deuxième épisode, donc celui qui devrait arriver la semaine prochaine, nous allons traiter tout ce qui est dégâts. Donc là si je touche un ennemi, vous pouvez voir en haut à gauche qu'il reçoit 5 dégâts lorsque je touche son corps et 25 dégâts lorsqu'on fait un Headshot. Et enfin dans le troisième épisode, nous allons traiter tout ce qui est VFX. Donc pour ceux qui ne le savent pas, avec Wraith, il y a tout un tas de VFX qui ont été créés par les développeurs d'Epic Games. Et donc nous allons ajouter tout ça à la logique de notre jeu pour ajouter un petit peu plus de punch. Donc là vous pouvez voir que si je tire sur des murs, on a même des particules d'impact. Et on a même des particules d'impact lorsqu'on touche le corps des ennemis. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et ici je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30 heure de France. Allez, c'est parti ! Donc ici j'ai ouvert le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. Donc pour rappel, dans l'épisode précédent nous avons implémenté tout ce qui est Aim Offset, qui permet de viser en haut ou en bas, ou de regarder à gauche, à droite et dans toutes les directions possibles. Donc si vous n'avez pas regardé la série depuis le début, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description ci-dessous. Et dans cet épisode nous allons commencer à paramétrer tout ce qui va être utile pour les mécaniques de tir justement. Et nous allons commencer là tout de suite par créer un Corsair. Donc on va ajouter un Reticule à notre écran. Et pour ce faire je vais d'abord créer un GameMode. Hop ! Je vais appeler ça, hop ! Je vais choisir GameModeBase. Je vais appeler ça BP underscore GameMode. Donc lui il va juste tenir toutes les règles du jeu, ça va être pratique pour la suite de cette série. Ensuite je vais créer un PlayerController. Tac ! Donc pour ceux qui ne savent pas, le PlayerController en fait c'est le lien qu'il y a entre le personnage dans le monde du jeu vidéo ainsi que le Player. Donc c'est au travers du PlayerController qu'on peut contrôler en fait le Player. Donc ici je vais aller dans Edit, Hop, Project Settings. Je vais aller dans Maps & Modes et ici dans Default GameMode je vais choisir mon BP underscore GameMode. Pour dire que c'est le GameMode que j'ai créé qu'on va utiliser par défaut. Ce GameMode là on va juste l'ouvrir. Et hop ! Ici à droite vous avez PlayerController class. On va choisir BP underscore PlayerController. Ensuite on va profiter pour choisir dans le Default Pawn class ici, on va choisir le BP Player. Donc lui en fait il dit quel est le Pawn par défaut que le joueur doit contrôler. Donc maintenant que c'est fait. Une fois qu'on va lancer le jeu, le BP GameMode va définir les règles. C'est lui qui va faire apparaître le BP Player s'il en a besoin. Et c'est lui aussi qui va donner au Player en cours le contrôle du PlayerController qui lui va contrôler le BP Player tout simplement. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, c'est dans le BP PlayerController ici, voilà je vais aller dans l'Event Graph. C'est ici que nous allons faire apparaître notre fameux, notre fameux réticule. Alors pour faire apparaître un réticule ici à l'écran, il va me falloir justement une texture. Et pour récupérer cette texture je vais venir ici dans Add New. Add Feature or Content Pack, je vais cliquer dessus, et je vais choisir le First Person. Si vous regardez bien sur la miniature ici, on a justement une texture de réticule que j'aimerais bien récupérer pour ce projet. Donc je fais Add to Project, je peux fermer ça, et là vous avez First Person BP, First Person, vous allez dans Texture, voilà, et on a bien la texture qu'on veut récupérer. Donc dans le dossier Funky Shooter AAA, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler UI, pour User Interface. Je vais prendre la texture et je vais glisser ça dans le dossier UI, Move Here. Une fois l'épisode terminé, je préfère vous prévenir, je vais supprimer ces deux dossiers-là parce que je n'en ai pas spécialement besoin pour la suite. Ici je vais créer un nouveau widget, Blueprint Class, euh, alors c'est, non pardon, c'est pas Blueprint Class, c'est ClickDroit User Interface et Widget Blueprint. Je vais appeler ça WBB underscore Crosshair. Ensuite ici, afin d'avoir une nomenclature correcte, je vais renommer ça en T underscore Crosshair parce qu'il s'agit d'une texture. Et pour info, j'ai prévu dans un épisode futur en fait de créer un concert avancé, donc un réticule qui va évoluer en fonction de l'état du joueur. Donc si il sprint, le réticule va avoir une forme qui veut dire qu'on ne peut pas tirer. Sinon s'il fait un headshot, on va avoir des retours sur le réticule pour dire que ça, que ça a touché quelque chose ou pas, et ainsi de suite. Donc pour le moment on va juste mettre ça. Je vais aller dans le WBP Crosshair ici, et là je vais ajouter une image. Cette image là, je vais venir chercher dans Brush, je vais chercher mon T underscore Crosshair, je vais le mettre ici, voilà. Ici il est un petit peu déformé, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le sélectionner, on va faire un Size to Content. Et il me semble qu'il est un peu trop petit, donc ici dans Image Size, tout en sélectionnant le widget, vous allez mettre 32 par 32. Ça va l'agrandir un petit peu. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire de lui ? On va mettre le Anchors ici au milieu pour qu'il soit centré. On va mettre la position en X à 0, la position en Y à 0, et l'alignement à 0.5 et 0.5. Comme ça au moins on est sûr que notre réticule sera correctement centré. Donc qu'est-ce que je viens de faire en fait ? En gros ici j'ai mis un point d'ancrage au centre. J'ai demandé à l'image de se placer à une position de 0.0, tout en prenant en compte qu'on place l'image en fonction de son centre. Si je mettais ici 0 et 0, on place l'image en fonction du coin supérieur gauche. Donc en mettant à 0.5 et 0.5, le point d'ancrage de l'image se situe au centre de l'image. Donc là c'est tout ce qu'on a à faire pour ce widget là. Je vais compiler, sauvegarder, et je vais aller dans le BP Player Controller. Dans le BP Player Controller, je vais supprimer l'Eventic ici, je n'en ai pas besoin. Et je vais faire dans le Begin Play, Create Widget. Je vais aller chercher mon WBP concert. Et je vais faire un Add to Viewport. Donc là je compile, je sauvegarde, et si je lance l'exécution, vous pouvez voir qu'on a bien notre widget au centre de l'écran. Donc maintenant qu'on a le widget au centre de l'écran, on va s'occuper de la caméra. On va essayer de placer le personnage de manière à ce qu'il soit correctement placé, comme dans les autres TPS. Et donc en général dans les autres TPS, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche un peu le personnage, on le décentre un peu sur la gauche, et on fait en sorte que la pointe de son arme soit à peu près au niveau du réticule. Donc vous allez voir comment on va le faire. On va aller dans le BP Player, ici Core BP Player. Et donc là dans le Viewport, on a le personnage, et on a le Spring Arm, le Camera Boom. Je vais m'appeler ça en fait le Selfie Stick, parce qu'il est accroché au personnage et c'est lui qui va driver justement la caméra. Et le Target Arm Length, on va réduire ça à, admettons, quelque chose comme 250 peut-être. Donc là, la longueur du Selfie Stick, je l'ai réduite. Du coup, si je lance l'exécution, le personnage est beaucoup plus proche de la caméra. Et ensuite, il me semble que dans le Socket Offset, je vais mettre ça à 50 et 50. Comme ça en fait, si vous regardez bien, la caméra elle va être à droite. Et tout ce que ça va faire en fait, c'est que ça va déplacer le personnage sur la gauche. Donc là, je compile et je lance l'exécution. Et donc vous pouvez voir que Wraith est correctement placé par rapport au Reticule. Donc là, si je me mets à Sprinter, mon personnage le Sprinter sans problème. Et lorsque je me mets à viser, on a bien le Reticule. Et dans un des épisodes suivants, nous allons pouvoir utiliser ce Reticule pour calculer où est-ce que le joueur veut tirer. Alors maintenant que nous avons fini de traiter cette partie un petit peu cosmétique, nous allons nous attarder cette fois-ci à la partie vraiment Gameplay de notre jeu. Donc là, nous allons ajouter la possibilité d'utiliser notre arme. Et pour ce faire, je vais créer un ActorComponent qui lui va contenir toute la partie mécanique et toute la logique qui consiste à utiliser l'arme à feu. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais aller dans Blueprint Class, ActorComponent et je vais appeler ça AC underscore Primary Gun. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les ActorsComponent en fait, ce sont les petits trucs que vous ajoutez ici. Par exemple, à gauche, AddComponent, vous avez tout un tas de Component qui renferment des fonctionnalités. Et donc pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, j'aime beaucoup les ActorsComponent parce que ça permet de modulariser un peu le code. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le livre Game Programming Pattern qui fait une belle démonstration de l'intérêt des ActorsComponent. Donc ce Primary Gun, on va l'ouvrir, ici cet ActorComponent, on va lui ajouter… Donc déjà pour commencer l'Event Tick ici, je vais le supprimer, je vais aller dans Class Settings et afin d'économiser un petit peu les ressources, je vais décocher cette case Start with Tick Enabled. L'avantage c'est qu'une fois qu'on va décocher ça, l'ActorComponent ne va pas tiquer, il ne va pas ajouter des calculs inutiles. Donc là, je compile et je sauvegarde et je vais ajouter un Custom Event que je vais appeler FirePrimaryGun. Donc vous l'aurez deviné, ce FirePrimaryGun, je vais faire un PrintString ici, c'est lui qui va utiliser l'arme à feu. Donc lorsqu'on va l'appeler, c'est lui qui va lancer une logique qui va permettre de jouer et l'animation, de lancer une balle et ainsi de suite. Donc je vais aller dans le BP Player cette fois-ci, je vais ajouter cet ActorComponent, je vais chercher AC PrimaryGun. Et donc là, je vais glisser ça dans mon Event Graph, je vais faire un FirePrimaryGun. Et pour qu'on puisse l'appeler, il va falloir prendre en compte les inputs du joueur. Donc je vais aller dans les Project Settings ici, et dans les inputs en bas à gauche. Je vais aller dans ActionMappings, je vais cliquer sur le petit plus et je vais choisir FireWeapon. Je vais assigner ça au LeftMouseButton, donc au bouton gauche de la souris. Et comme j'utilise une manette aussi en parallèle, je vais utiliser le RightTrigger pour la gâchette R2. Donc là, c'est bon. Ici, dans le BP Player, je vais faire un clic de voix, FireWeapon, voilà. Et je vais brancher ça là. Alors là, si je compile et que je lance l'exécution, on peut voir que si je clique sur la souris, en haut à gauche, on a bien le Print qui est pris en compte. Et donc l'ActorComponent est bien appelé. Donc maintenant que j'ai fait ça, il faut que je corrige un autre truc, c'est qu'en mode Travel, apparemment, je peux aussi tirer. Donc on va corriger ça là tout de suite. On va dire à l'utilisateur qu'il ne peut utiliser son arme que s'il est en mode Combat. Donc State Equal Combat. Donc là, je vais ajouter un Ranch, voilà. Donc lorsque le joueur va appuyer sur le bouton gauche de la souris, on va vérifier est-ce que tu es en mode Combat. Si tu es en mode Combat, oui, c'est bon, tu peux utiliser ton arme. Donc je compile, je lance l'exécution, si je suis en mode Travel, je clique, rien ne se passe. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons aller, hop, ici dans le Prime Regan. Donc là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec cette partie-là ? Premièrement, nous allons demander à cet ActorComponent de jouer une animation. Et l'avantage, c'est que grâce aux AnimVantage, nous allons pouvoir utiliser, faire appel aux animations directement depuis l'ActorComponent. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une référence vers le Mesh du Player. Donc on va prendre le Mesh du Player et on va lui dire, écoute, je joue cette animation-là. Donc la fameuse animation de tir. Donc pour commencer, je vais venir dans paragon Wraith, Characters, Heroes, Wraith, Animations. Et donc là, je vais chercher une animation qui s'appelle Fire underscore à Fast V1. Donc c'est celui-là. Je vais faire un clic droit. Je vais faire un Create, Create AnimMontage, mais je vais appeler ça AM Fire underscore A underscore Fast. Alors les AnimMontage c'est quoi ? C'est comme des animations en fait qui elles, peuvent être jouées en dehors de l'Animation Blueprint. Donc là, on a ce montage qui ressemble finalement à l'animation à partir de laquelle il a été créé. Et donc ici, on va choisir le Default Group, Default Slot. On va prendre Upper Body. Voilà. Donc là, Wraith va se remettre anti-pause, c'est tout à fait normal. Si vous voulez plus d'informations sur les AnimMontages, je vous invite à regarder la série dans laquelle nous recréons ensemble les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Parce que je fais une présentation bien détaillée des Animations Montage. Donc je ferme ça. Et ici, dans le Primary Gun, on va pouvoir faire appel à ce fameux montage. Et donc pour faire appel à ce fameux montage, il nous faut une référence vers le player. Donc là, je vais créer à gauche une nouvelle variable que je vais appeler Character. Je vais le mettre de type Character. Voilà. Ensuite, au BeginPlay, je vais faire un GetPawn. Donc GetOwner. Voilà, il va récupérer celui, l'acteur qui possède cet acteur component. Donc dans notre cas, c'est le BP Player. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Cast. To Character. On va dire, ok, le Owner que tu prends, c'est un acteur de base, mais moi je vais te préciser qu'en fait, ce n'est pas un acteur de base, c'est un Character. C'est-à-dire que le Character, dans notre cas, il a un Mesh, forcément. C'est pour ça que vous voyez ici, Inherited. Donc tous les characters, tous les objets de la classe Character possèdent un Mesh. Donc maintenant que j'ai fait ce Cast, je vais brancher cette référence vers le character directement dans ma nouvelle variable. Donc je peux compiler, et maintenant ici, je vais supprimer ça. Et je vais faire un, tac, un Character, GetMesh. Et je vais faire un PlayMontage. Donc là, je branche ça ici. Et quel montage est-ce qu'on va jouer ? On va jouer notre montage à M, FireFast. Donc ici, je vais remettre un PrintString, pour montrer qu'on est bien passé par là. Voilà. Fire. Et donc là, si je compile et que je sauvegarde, lorsque je vais lancer, vous allez voir qu'en fait, lorsque je vais tirer, il ne se passe strictement rien. C'est tout simplement parce qu'il faut coder la partie animation dans l'Animation Blueprint. Donc là, maintenant, je vais ouvrir mon Animation Blueprint, le ABP underscore Player. Et si vous vous rappelez bien, dans l'AnimGraph, ici, dans l'épisode de… un des épisodes précédents, nous avons utilisé ce qu'on appelle les SubAnime Instances, qui permettent de modulariser le code. Et là, l'action de tirer n'est valide que lorsqu'on est en mode combat. Sauf que j'ai découvert, en préparant cet épisode, qu'il y avait un petit souci avec les SubAnime Instances, c'est qu'ils ne prennent pas en compte les slots pour jouer des Animes Montage. Donc le souci, c'est qu'on va devoir faire un petit pas en arrière, on va dire. C'est que si tout fonctionnait correctement, ce que j'aurais fait, j'aurais été dans l'Animation Blueprint dédié à la logique du mode combat. Et j'aurais codé ici toute la logique qui permet de jouer l'Anime Montage correctement. Sauf que là, le souci, c'est que j'ai essayé que ça ne marche pas. Et il faut absolument que l'Anime Montage soit joué avant le Aim Offset. Ici, donc le Aim Offset Combat, je vais devoir le récupérer malheureusement. Je vais le blancher, je vais blancher ça là. Je vais aller ensuite dans l'ABP Player. Ici, je vais devoir blancher le Aim Offset à la sortie. Puisque juste avant, je vais coder toute la logique qui va me permettre de jouer mon fameux Anime Montage. Du coup, ça casse un peu l'intérêt de la modularisation du SubAnime Instance. Mais bon, c'est pas grave, l'intérêt c'était surtout que vous apprenez à utiliser ce genre de concept relativement avancé des Animations Blueprint. Donc là, on a le combat loco. Je vais faire un nouveau cache. New Save Cached Pause. Je vais appeler ce nouveau cache Combat SubAnime Cache. Donc c'est le SubAnime Instance. Et ensuite ici, je vais appeler Combat SubAnime Cache. Donc le Combat SubAnime Cache, pour qu'il puisse jouer l'Anime Montage lorsqu'on a besoin, il faut utiliser ce qu'on appelle les slots. Donc là, je vais taper Slot, Default Slot, voilà. Je vais brancher ça là. Et ici, le Default Group, je vais choisir Upper Woody. Si vous vous rappelez bien, c'est le même groupe que nous avons utilisé pour l'Anime Montage. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire ? Alors, encore une fois, c'est un sujet qui a déjà été traité dans le Let's Game Dev dédié à Zelda Breath of the Wild. Mais bon, je vais quand même faire un petit topo, on va dire ici. Alors, les slots, en fait, c'est comme des sortes de canals dans lesquels on peut injecter des animations. C'est-à-dire que s'il y a une animation qui est jouée dans le slot, on va co-circuiter ce qui se passe juste avant, et on va jouer en priorité l'animation. Et dans notre cas, l'animation question, c'est l'animation qui consiste à tirer. Donc là, je vais lancer l'exécution, et vous allez voir qu'en temps normal, il a un mouvement de type Combat. Et dès que je vais cliquer, hop, on va jouer l'animation de tir. Sauf que là, vous voyez qu'il y a un problème, c'est que l'ensemble du corps joue l'animation de tir. Donc nous allons traiter, cette fois-ci, la partie qui va permettre de jouer une animation de course sur le bas du corps, et une animation de tir sur le haut du corps, sans avoir cet effet de glissement ou rift, à besoin de s'arrêter pour tirer. Et donc là, pour pouvoir utiliser, enfin séparer les animations du haut et du bas du corps, on va utiliser un nœud qui s'appelle Layered Blend Per Bone. Alors le Layered Blend Per Bone, lui, il va permettre justement de dire qu'une partie du corps va jouer l'animation de combat normale, donc le bas du corps, alors que le haut du corps, ici, que je vais brancher, va jouer tout ce qui passe par le slot Upper Body. Donc maintenant que j'ai branché ça, il faut faire un petit paramétrage. Donc là, je vais sélectionner Mesh Space Rotation. Le Layered Setup, hop, ici, je vais déplier tout ça, et je vais ajouter trois entrées. C'est 1, 2 et 3. Alors, la première entrée, le Bone Name en 0, je vais mettre pelvis, voilà, je vais mettre ça à 4. Ensuite, pour le 1, je vais rentrer Thigh Thigh underscore L, je vais mettre ça à moins 1. Et enfin, dans le 2, ici, je vais mettre Thigh Thigh underscore R, et je vais mettre aussi à moins 1. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ? Pareil, cette partie-là, ça a été traitée dans le Let's Game Dev précédent. Vous pouvez cliquer sur le lien en description ou regarder directement sur ma chaîne, le Let's Game Dev dédié à Zelda. Et donc, pour le faire simple, ici, le pelvis, la partie 0, on a joué l'anime, on dit en gros qu'il faut jouer une animation sur le haut du corps, avec un blend qui va partir à 25%, puis 50%, puis 100% en fonction des bones. Donc, au pelvis, on va jouer 25% de l'animation. Ensuite, le spine 1, on va jouer, si je ne me trompe pas, 50%. Le spine 2, on va jouer 75%, et à partir du spine 3 et tous les bones qui descendent de ce bone-là, on va jouer l'animation complète de tir. Ça va permettre d'avoir une transition douce entre le haut et le bas. Le thigh L et thigh R que j'ai mis à moins 1, c'est juste pour dire, non, thigh pour info, c'est les hanches. Et c'est juste pour dire qu'à partir des hanches et jusqu'aux pieds, tu ne joues pas cette animation-là. Donc, l'animation, c'est le BlendPause 0. Donc là, si je compile et je lance l'exécution, vous pouvez voir que Wraith tire lorsque j'utilise mon arme. Et dès que je marche, on peut aussi tirer sans aucun souci. Notamment parce que justement, à chaque fois que je clique, on a l'anim montage qui est lancé. Et dans l'ABP Player ici, dans le slot Upper Body, il capte justement cette utilisation de l'anim montage et il joue cet anim montage par-dessus. Une fois que l'anim montage est joué, dans le Layer BlendPause, on fait passer une partie de cet anim montage sur le haut du corps. Et le bas du corps continue de jouer l'animation qu'elle jouait déjà de base. Alors comme d'habitude, j'espère vraiment que ce tuto vous est utile jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça va être concrètement la chaîne à être influencée sur YouTube. Et si vous avez quoi que ce soit à dire, des remarques ou des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'interagir avec vous. Donc là, nous allons reprendre le tuto ici et nous allons traiter un point important. C'est que là, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais si je lance l'exécution, je peux spammer la touche de tirer. Nous, on n'aimerait pas que le joueur puisse faire ça autant qu'il le veut. On aimerait bien que Wraith joue son animation et dès qu'il a à peu près remis son arme en place, on peut encore tirer une deuxième fois. Et donc, pour éviter de spammer, nous allons utiliser ce qu'on appelle les Notify. Donc, je vais aller chercher le montage qu'on a créé plus tôt, donc le AM Fire Fast. Ce qu'on va dire, c'est que, en gros, lorsque Wraith va tirer, voilà. Lorsqu'il va tirer, bam, on va bloquer la possibilité de tirer jusqu'ici. À ce moment-là, admettons, à partir du frame, je pense que le 11, ça devrait le faire. Ici, on va dire, ok, c'est bon, tu peux tirer une autre fois. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle les montages. On va faire un clic droit ici. On peut ajouter un Notify qui est déjà placé là où on crée un nouveau. Mais le souci, c'est qu'on ne pourra pas récupérer ces Notify-là directement ici, en Notify Begin. Alors, normalement, si on utilise un Notify classique ici, en créant Add Notify, New Notify et on fait le Notify voulu, ce Notify-là va être capté directement dans l'Animation Blueprint, donc dans l'Event Graph ici. Donc, je vais faire un test juste pour vous montrer assez rapidement. Donc là, je vais ajouter un Notify, Add Notify, New Notify, je vais appeler ça Test. Donc là, on a un Notify Test et en gros, à chaque fois qu'on va jouer cet anime montage, lorsqu'on va passer par ce Notify, on va balancer un événement qui va être capté par l'Animation Blueprint. Donc là, je vais sauvegarder, je vais aller dans l'ABP Player et si vous faites un clic droit, vous pouvez faire quelque chose comme Notify. Vous tapez Notify et normalement, vous avez Event Anim Notify Test. Donc cet événement-là va être appelé lorsque le Notify Test va être touché. Donc là, je vais faire un Print String pour vous montrer. Je vais mettre, je ne sais pas, U. Je compile et je lance l'exécution. Et là, lorsque je vais tirer, boum, vous voyez qu'il y a bien le U qui apparaît lorsque Wraith pose son arme. On va faire le test maintenant. Est-ce qu'on peut récupérer ce Notify ailleurs ? On va aller dans l'AC-Primary Gun. On a le Play Montage ici. On a le On Notify Begin. Donc cette partie-là va être lancée lorsqu'on rencontre un Notify. Et ensuite, on va tester ce Notify-là ici. Donc je vais faire un Switch On Name sur le Notify Name. Je vais brancher le On Notify Begin. Ici, on n'a pas besoin du Default Pin. Donc je vais le retirer. On ne va passer seulement si on a rencontré un Notify qui s'appelle Test. Je vais faire un Print String. Je vais écrire ici, ça marche par exemple. Voilà. Et donc là, je vais compiler et lancer l'exécution. Et si je tire, on n'a que le Yo qui est lancé. Donc vous voyez bien qu'avec un Notify classique, on ne peut pas faire appel à ce Notify classique en dehors d'un Animation Blueprint. Mais heureusement pour nous, il y a une solution à tout ça. Nous allons créer notre propre Skeleton Notify. Alors, le Skeleton Notify, ou plutôt les Montages Notify, on va aller dans le dossier Animations ici. Je vais faire un clic voir. Je vais aller dans Blueprint Class. Et ici, All Classes, je vais taper Montage Notify. Et je vais choisir la classe AnimNotify PlayMontageNotify. Et entre parenthèses, vous vérifiez bien qu'il écrit Montage Notify. Vous faites Select. Et on va appeler ça MN underscore Can... Oh, il sauvegarde ! CanFireWeapon. On va ouvrir ça. Et en fait, lui, comment est-ce qu'il fonctionne ce truc-là ? Si on doit donner un nom au Notify, ici. Je vais utiliser CanFirePrimaryWeapon. Et on peut lui donner une couleur. Donc je vais lui donner une couleur bleue par exemple, admettons. Il ne me reste plus qu'à compiler et sauvegarder. Et donc là, maintenant que j'ai fait ça, je vais fermer. Je vais retourner dans le montage. Et là dans les Notifies au frame, on avait dit combien ? Le frame 11 environ, donc celui-là. Je vais faire un clic droit. Add Notify. Et vous pouvez voir ici qu'on a le MN CanFireWeapon. Donc je clique. Vous voyez que le Notify a même la couleur qu'on voulait. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai ce Notify-là, je peux retourner dans mon ActorComponent. Plutôt que de faire appel au Notify Test, on va appeler CanFireWeapon. Alors faites bien attention. Mettez bien le même texte ici et ici. Donc en général, on fait un copier, c'est plus facile. Et ici, on colle. Voilà. Je vais brancher ça là, juste pour vérifier. Hop. Et je lance l'exécution, pardon. Donc dès que je tire, hop, on écrit bien, ça marche. Donc vous voyez que cette fois-ci, le Notify fonctionne directement dans l'actorComponent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Je vais supprimer cette partie-là. Et là, je vais faire un Branch. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsque le joueur va utiliser son arme, on va bloquer l'exécution. Ici, on ne va plus passer. Et c'est seulement lorsqu'on va lancer, lorsqu'on va reconstruire le Notify qu'on va pouvoir débloquer l'exécution ici. Alors il y a plusieurs manières de le faire, mais moi je vais utiliser un boolean. Je vais créer une nouvelle variable de type boolean, et je vais appeler ça b minuscule CanFirePrimaryWeapon, ou PrimaryGun. Bon si, pour respecter la naming convention, je devrais mettre PrimaryGun. Donc ce boolean-là, de base, on va le mettre à True. Donc de base, il peut tirer. Donc lorsqu'il va passer ici, une fois qu'il va tirer, s'il peut tirer, on va dire que cette fois-ci il ne peut pas tirer. On décoche le CanFirePrimaryAgain. Et c'est seulement lorsqu'on va rencontrer le Notify en question qu'il va débloquer la possibilité d'utiliser l'arme. Donc là, je compile, je sauvegarde, et donc si je lance l'exécution, vous pouvez voir que même si je spam le bouton de la souris, Wraith ne dépasse pas une certaine cadence de tir. Donc voilà, en attendant le prochain épisode, si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à regarder l'une des deux vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série dans laquelle nous recréerons ensemble les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, ciao !